Bonjour à tous ! Aujourd'hui, vidéo rapide sur What a wonderful world ! Donc on va commencer direct, donc... On commence en Fa Puis Am Ensuite, Si bémol On revient en Am Et là, la version originale, on va faire... On va descendre Sol mineur, Fa La Fé Mineur Et moi, ce que je fais, c'est que... Après le Si bémol Donc... Je vais faire des 2-5-1, une série Donc... La mineur Fé mineur Sol mineur Do Mineur 7 Do majeur 7 Do majeur 7 Do 7, pardon Fa Fa normal, on va dire... Si majeur 7 Mi 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 7 Mi 7 La 7 Donc je le refais juste un coup C'est tout La C'est tout C'est tout C'est tout Après, on tombe sur... Le fameux Ré bémol qui donne un espèce de moment un peu suspendu, comme ça. G7, Gm7, F7, F5, F5. Ensuite, Fa augmenté. Si. Si bémol majeur 7. Et Do7. Ça, c'est la partie A qu'on va répéter. Si. 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 Voilà. Partie B. Donc là, 2-5-1, nouveau. Donc Gm7, C7, Fmaj7. On répète deux fois. Ensuite, on va descendre. Alors comment on fait ça ? On fait simplement un Fa. À la basse, on va descendre sur Mi. À la main droite, on va faire un Am. Et ensuite, on va descendre sur Ré et on va faire un Ré mineur. Donc là, on peut aussi rester sur le Fa. Deux fois, donc sur Fa et sur Mi. Après Ré mineur. On revient une dernière fois sur Ré mineur. Et puis là, on arrive sur un Fa diminué. Vous pouvez jouer simplement, pensez que vous jouez un Ré. Pensez que vous jouez un Ré sur un Fa dièse. Ou alors un Fa dièse diminué. Sauf que la mélodie, elle joue un Ré. Et puis ensuite, Do. Et puis ensuite, on fait une montée avec un Sol mineur. Sol mineur 7. Ensuite, Ré sur Si. Et Do. Donc ça, c'était la partie B. Donc on recommence avec la A. Et là, la différence, c'est qu'on a fait le Fa. Et là, on fait un. Donc mineur 7 B5. Donc on sait qu'il y a un La. Un A7. La. Do dièse. Mi. Sol. Mineur 7 B5. Ça veut dire simplement qu'on fait le La mineur. Et B5. Ça veut dire Bm5. Donc La quinte est diminuée d'un demi-ton. Donc La Fa. Ou La mineur 7 B5. Ou La demi-diminuée. C'est la même chose. Qui arrive sur un Ré. Et après. Là, on est sur Sol mineur 7. Alors, selon la partition, ce serait Fa. Si bémol. Si. Et Fa. Donc une version un peu plus intéressante pour terminer, je trouve. On pourrait faire, par exemple. Et puis là, au lieu de se poser directement sur le Fa. Puis de faire. On pourrait faire. C'est le fameux Ré bémol. Qui reste suspendu comme ça. Et retombé sur le Fa. 저, on avisa de la fin. C'est le fameux Ré des dates. Et là, vous pouvez finir sur le Fa. Et alors il y a un petit truc en jazz pour les finishes qui est simple. Si vous finissez sur un accord majeur, Fa par exemple, vous jouez ensuite l'accord un demi-ton en-dessus et ça vous donne un truc un peu plus stylé et pareil si vous finissez en mineur Voilà, c'était le petit truc du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Si vous avez aimé, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !